Mesdames, Messieurs, Amis, Internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce vendredi 15 janvier 2021. Législative 2021, le chronogramme complet connu nous apprend Fraternité Matin à sa une. La liste des candidats retenus publiée le 31 janvier, la campagne fixée du 26 février au 4 mars. Le président de la commission électorale indépendante a échangé hier avec les partis et les groupements politiques et la société civile. Le compte rendu à lire dans Fraternité Matin. Rencontre hier sur les préparatifs des législatives du 6 mars. L'opposition, pas d'accord avec la commission électorale indépendante sur le calendrier, titre le journal Le Nouveau Réveil. Le PDCI, RDA, EDS, AFD pour un report du scrutin. Les explications dans Le Nouveau Réveil. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire. Des meilleures avancées technologiques. Pour une meilleure qualité de service. Banque populaire, partout proche de vous. Taxation des PME, les infantiles, droits d'assises. Le DG des impôts fait toute la lumière, titre le journal Le Mandat. Des rencontres annoncées avec les opérateurs ou attarassiers. L'annexe fiscale est un moteur de relance de l'économie. 2300 milliards de francs CFA de recettes enregistrées en 2020. Plus de détails dans Le Mandat. Le titre là pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com Merci de votre aimable attention et bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada